Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans une ancienne vidéo, je vous ai montré comment utiliser Autogen et on avait vu comment l'utiliser via Google Colab. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser Autogen sur votre ordinateur. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'Autogen, c'est un programme qui permet de créer des IA agents. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. La première chose que l'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site Git, qui est du milieu scm.com slash downloads. Je vous laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors, moi, je suis sur Mac. Alors, il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande, il y a le terminal. Ou bien, vous allez sur Binary Installer. Cliquez sur Installer. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez. Et vous l'installez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Au revoir, vous allez sur Personnel. View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. On est sur le GitHub d'Autogen. Ou plus précisément sur le GitHub de Microsoft. Où ils ont partagé les fichiers d'Autogen. Donc, n'hésitez pas à venir ici. Si vous voulez plus de détails sur Autogen. Nous, on va simplement utiliser ça pour installer Autogen sur mon ordinateur. Alors, on va sur mon terminal pour installer Autogen. Et d'abord, on va créer un environnement virtuel. Donc, vous entrez cette commande. Conda Create-Nautogen. Donc, le nom de votre environnement virtuel. Ça peut être ce que vous voulez. Python égale 3.11.4. Pour avoir une version de Python. Donc, moi, je vais utiliser la version 3.11.4. Entrez. En passant, il vous faut avoir installé Anaconda. Donc, Conda sur votre ordinateur. J'ai déjà fait un tuto qui montre comment le faire. Il sera laissé en description. Et voilà. Mon environnement a été créé. Et maintenant, je vais l'activer. Conda Activate Autogen. Ah mince. J'ai pas dû... Voilà, j'ai fait une fois d'orthographe. Je suis désolé. Voilà. Bien. Et on peut voir que ça a bien été activé parce que, maintenant, je suis sur Autogen. Donc, je clear mon écran afin de le nettoyer. Ensuite, on install Autogen. Donc, on entre cette commande. Pipe install pyautogen. Très bien. Je clear. Maintenant, on a installé Autogen. On va pouvoir l'utiliser. On est sur Visual Studio Code, VSC ou VS Code. Donc, j'ai créé un dossier appelé Autogen. Et ce dossier, je l'ai ouvert dans VSC. Et maintenant, je vais créer un fichier appelé app.py. Donc, pour créer une application Python. La première chose à faire, c'est de cliquer sur ce bouton afin d'ouvrir un terminal. Et là, on voit que j'ai pas d'environnement virtuel. Je vais ouvrir l'environnement virtuel que je viens de créer où j'ai mis Autogen dedans. Donc, je tape Conda, Activate, le nom de mon environnement. Donc, moi, c'était Autogen. Bien. On peut voir ici que je suis bien sur mon environnement virtuel Autogen. Ce que l'on vient de faire où j'ai installé Autogen dedans. Alors, la première chose qu'on va faire, on va faire import Autogen. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo que j'ai faite sur Autogen. Mais on était sur Google Collab. Il y avait déjà du code tout préparé. Mais en fait, c'est ce code que l'on va réutiliser dans cette application Python. Donc, dans ce fichier app.py. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est avoir une config list. Et dedans, on choisit le modèle que l'on veut utiliser. Donc, nous, ce sera GPT-4. Et là, on met notre clé API. Et donc, à la place de l'API key, vous mettez votre code. Plus loin. Ensuite, on crée LLM config. Donc, encore une fois, ça reprend ce qu'on avait vu avec Google Collab sur la première vidéo sur Autogen. Request timeout. Donc, c'est au bout d'un certain temps. Si OpenAI n'a pas répondu à notre appel, donc via notre clé API, le programme s'arrête. Après, on a seed. Donc, ça, c'est pour le cache. Donc, c'est pour pouvoir, on va dire, sauvegarder les réponses et les réutiliser. C'est un gain de temps incroyable. Config list. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Et la température qu'on prend entre 0 et 1. Ou 1, on a une réponse créative et 0, pas créative. Donc, moi, je vais laisser 0. Après, on va créer notre assistant. Donc, assistant égale Autogen.assistantAgent. Et bien, on lui donne le nom d'assistant. Pensez à sauvegarder. Après, UserProxy. Donc, ce qui vous représente. Donc, son nom, UserProxy. Ensuite, il y a HumanInputMode. Alors, à quoi ça sert ? C'est pour savoir si on demande votre autorisation ou non pour continuer. Alors, vous avez trois choix possibles. Always, Terminate ou Never. Always. À chaque fois, on vous demande est-ce qu'on doit continuer. Donc, en gros, c'est l'IA qui vous demande si elle peut continuer, si elle est autorisée à faire quelque chose. Donc, à chaque fois, on vous demande l'autorisation. Terminate, c'est qu'à la fin. Et Never, si on vous demande jamais. Ce qui veut dire que ça continue automatiquement. On n'a pas besoin de votre autorisation pour faire une action. Donc, moi, je vais mettre Terminate. On va lui mettre le Continu. Et le Message System. Donc, bien. Sauvegarder. Ce qu'on lui demande, donc, la Task. Et on lui demande quelle est la date et l'heure à Paris, en France. Donc, c'est vraiment simple. On peut lui demander, ici, vous lui demandez ce que vous voulez. Mais dans le cadre de ce tuto qui vous explique comment mettre, installer Autodien sur votre ordinateur directement, j'ai préféré rester simple. Et pour finir, ce code, User Proxy, donc, c'est, on va dire, c'est moi, donc l'utilisateur, il initie le chat, le chat, la conversation. Bien. Ici, dans le terminal, vous entrez Python App.py afin de lancer ce fichier. Et donc, voici ce qu'on lui demande. Donne-moi la date et l'heure à Paris. Et là, le programme se lance, réfléchit, questionne Internet. Donc, on peut voir que là, il y a eu un problème. D'accord ? Il y avait marqué Execution Failed. Donc, ça veut dire que ça a échoué. Et donc, s'il échoue, ce n'est pas un problème, il rectifie le code. Et il continue. Il continue jusqu'à ce qu'il va trouver la réponse. Donc, il cherche. Il rectifie les problèmes que l'on a. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il a eu plusieurs problèmes et tout. Alors, je vous invite à lire ce qui se passe. Mais pour faire simple, à chaque fois, il y a eu un problème et il a trouvé une solution à ce problème. Tout ça pour avoir notre date. Et donc, maintenant, voilà la date en France. On est le 25 octobre avec l'heure. Très bien. L'assistant nous dit que, bien, le code a retourné avec succès la date et l'heure sur Paris en France. Et il termine. Comme ce qu'on avait mis dans notre code. Donc, maintenant, on doit taper Entrée ou Exit. Pour terminer ça. Et voilà. J'ai tapé Entrée. Et donc, je n'ai plus rien à lui demander. Mais, si j'avais voulu, j'aurais pu taper ce que je veux pour continuer la conversation. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous montrait comment installer Autogen sur votre ordinateur. Alors, dans d'autres vidéos, on utilisera cette vidéo, en fait, comme support. Comme ça, dans le futur, je n'aurai plus besoin de vous montrer comment installer Autogen sur votre ordinateur. On pourra directement venir sur VSC et directement utiliser Autogen pour créer plusieurs agents. Donc, vous l'avez deviné, j'ai prévu de faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Qu'il y avait à apprécier. Ce n'est qu'à s'en aller en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada